Géje Stéphane, Balamwangé Géje Stéphane, Balamwang, Balamwang, Balamwang Léake, Balamwang ! Nous vous mettons en garde. Ça, c'est l'idée peste. Et je le parle en pesant mes mots. Peu vidéo, kotambo, le coco, me laio. So qui peut, Olingui, Oprouvé, Ozanan, et en tout cas, organise aussi mon arrestation. Et je doute fort, le jour où tu oseras faire ça, je te dis que tu as deux jours inspecteur provincial de la Kinshasa. Je te dis que tu as deux jours inspecteur provincial de la Kinshasa. Le catalogue beaucoup. Parce qu'il y a des bâtignons, mais il y a des bâtignons et des télémélices. La police passe au Zawana d'abord. Si tu savais la manière dont prédécesseurs en Aptica qui déjà mille les ont entourés, on va jouer la force du progrès, tu vas les approcher pour démontrer les systèmes aux prédécesseurs en Aptica pour nous s'ils ne se touchent. Mais la main chose, c'est la matière de vie. Force du progrès n'est pas l'une épaisse. Quelqu'un général de la police s'attaque au symbole de l'une épaisse ? Monsieur, tu nous trouveras sous ton seigneur. Pourquoi au Congo, en République démocratique du Congo, ceux qui gèrent ne veulent pas des réproches ? Pourquoi les autorités congolaises, que ce soit les autorités civiles, les autorités militaires, les autorités au niveau de la police, ne veulent pas des réproches ? Dans votre gestion, il y a toujours du désordre. Pourquoi vous ne voulez pas des réproches ? Laissez Joël qui t'en gait calme, s'il vous plaît. Laissez Joël qui t'en gait calme, s'il vous plaît. Des vérités tout au long de cette émission. Tout d'abord, merci beaucoup pour la considération et merci beaucoup pour le respect et merci beaucoup nous aussi. Nous vous respectons, nous considérons le respect au Boalikotcha à notre disposition. Nous serons là pour vous dire rien que la vérité. Quelle est à la base ? Yama Kambonyo se pèlissi moutonakatsa moutka. Joël qui t'en gait n'est pas fou. Joël qui t'en gait d'abord, c'est un intellectuel. C'est un patriote congolais. C'est quelqu'un qui aime son pays. C'est quelqu'un jour et nuit à Ali Kobunda, à Koloba. Et il le met hors d'état de nuire toutes les stratégies et dispositions du Rwanda, des rebelles M23 et autres. Il ne fait pas la communication. Il ne fait pas une litre pour de l'argent. Parce que depuis qu'il a débité cette litre, il ne l'est pas nommée quelque part. Il l'est fait pour les causes de la nation. Pour la cause aux cingliers de la nation. Tout est parti d'Olive Lembé. La première des personnes à lancer le mandat d'arrêt, il faut lancer d'abord un mandat d'arrêt à Olive Lembé. Il faut mapper Olive Lembé. C'est elle qui a la base. Il n'y a pas de bruit. Il y a une ville qui a fait ça. Depuis le mercredi de la semaine passée. Elle a créé son scénario, sa série télévisée, novelasse. Elle a créé son cinéma. Et voilà aujourd'hui nous sommes où. La ville est scandalisée. Et aujourd'hui nous voyons la force du progrès au niveau de la comité de la Gombé. L'inspection provinciale à la police pour réclamer la libération. Il y a des membres de la comité 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 de la Comité. Il y a des membres de la Comité de la Comité de la Comité de la Comité de la Comité. Voilà maintenant les noms. Les dauphins constitutionnels. Le président du Sénat est le dauphin constitutionnel du chef de l'État. Parce qu'en cas d'incapacité, en cas peut-être de congé, en cas peut-être de quoi, ou de décès, c'est le président du Sénat qui prend l'intérim du chef de l'État à Kambamboka pendant six mois pour organiser les élections. Il faut donner la présidence du Sénat à n'importe qui. Il faut donner la présidence du Sénat à quelqu'un de confiance. Il faut quelqu'un de costaud, quelqu'un de compétent, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui a le sang congolais qui coule dans ses veines et quelqu'un qui a l'esprit de Tshisekedi. Vous êtes à Kambamboka. Vous êtes à Kambamboka. Vous êtes à Kambamboka. Merci d'avoir été à Kambamboka. Appelez-moi Jésus-Yankole. C'est mon nom. Appelez-moi Jésus-Yankole. Alors, je vous dis à Kambote. Mbote, Jésus-Yankole. Je vous dis à Kambamboka. Je vous dis à Kambamba. Je vous dis à Kambamba. Je vous dis à Kambamba. Je vous dis à Kambamboka. Je vous dis à Kambamba. La force du progrès Kambamboka. Je vous dis à Kambamba. Mbote, Mbote, Mbote. Mbote, Mbote, Mbote. Il a fallu l'intervention du ministre honoraire, maître Sylvain Moutombo pour calmer ses militants, portant des banderoles et calicots des champs hostiles à la police nationale congolaise. Est-ce que je peux répéter encore la lecture ? Mbote, Mbote, Mbote. Mbote, Mbote, Mbote. Mbote, Mbote, Mbote. Mbote, Mbote. Mbote, Mbote, Mbote. Mbote, Mbote. Mbote, Mbote. il a été maîtrise il n'y a pas de congolais j'ai jamais je vous plaise je vous plaise ce que les 7 forces le matériel ou yon, pour ne pas dire le matériel le matériel opiliel ou yon force di progrès ou yon asbe, ou yon a reconi nan katya yon de pes, ako kène gozo ango pon, ako kène gobo mamama oliv ako zon matériel ango ap, sa veut dire que eza na mindou ki mongo force di progrès ou quelque part pa kène gobo mamama oliv komunikasyon wana est-ce que yon a komunikasyon moi si yon mou konziyambo kaka lako yon sa lango sa veut dire que meme mama bobi, nenga sa na marok akolo bakke, oui namoni batumawa yawa, bali nga babo mangaye paski yon pesa mwasa mou konziyambo kakala malike mbali na yakufa oyoyo, mbali nga sa na boboy yakufa nanokimi yate abenga mbali na ye to fanda, to refleshi to landela bilanganabiso to landelano, bangombe oyoyo, bamemanga bangona yonina kingakati bazo bazo, nga bangona rwanda yye de rwande nanivou ya kingakati yye de rwande ba vandawana na kwamutu mo bondo za ku salama e za bangomba, to pamemanga bangombe wana le jan ou traverse de flev de village ba yene bangombe ba vandawana akolo kamoyansong sa bangote eske yini mama akolo babi loko ya bojese yankone mama oye mama zana bana e bele yango mouni emisyon tu sa yi la fwa pase ne komogo alobi mama oliva zan mama wana ngate paske mama akolo yoko babi loko ya bojese mama zan moutu ba o bazo ko tombuka ba bazo ko tombuka ou sangi si bango yango mouni komunike ya mlc ya pre-sudabben babalobi ke a manke loko babeng anka maitrise nan maitrise de soa nan reteni asali preuve yi nan wote eske yaki important yoko sa la komunike wana ba tou bazo le kanze la e za loko la le loyo ba milita ya peperde tope sa exemple ba ou ti bouleva tchatch ba zako le kalibosu ya palè de la nation aleba sota babanigo betama sas sa ve di ke to komi nan nifomo ba beng akaya o ba beng akaya eeeh ostata ostata toa tres eleve mais pourquoi la force di progrès ba le kanze la nan bango papa ba toungi si bango te bazo konleka bango telmo ba se senti inquieté eza loko la moutu moko a yi babi loko ya batou na zando jezi ankole a yon kika kake ah dji wana zako le kabi ah loko na ibaka radio seke a yon kokangangai de mouni ba kei ba kek kake kouzo ande konabi suwana ou bazo kobi a force du progrès kake kokangai nga y'a des choses kende kouana lobby moi en tant que intellectuel moi en tant que combattant de l'ide peste moi en tant que défense de la démocratie moi en tant que défense du régime de félix ato ato kake du tulombo je ne peux pas soutenir de tels messages ce sont des messages qui vont dans l'essence de se compromettre par rapport aux lois établies dans notre pays parce que l'état des droits aussi c'est de respecter aussi les autorités et de respecter aussi les lois établies dans la république alors les lois nous n'avons pas le pouvoir jésus yankole le combatant il y a l'ide peste il y a ligoté il y a l'espoir est-ce que il y a la cabine nous n'avons jamais vu ça les gens vont dire non mais pourquoi nous avons toujours les habitudes de faire les analyses comparatives mais écoutez il n'y a pas de lumière dans un débat scientifique lorsqu'il n'y a pas de comparaison nous devons comparer les faits qui sont passés avec les faits qui sont présents et ça va nous donner maintenant la lumière de comprendre où se se situe le mal alors très bien et pendant ce temps le secrétaire général de l'ide de peste lui il est toujours dans des véhicules en train d'appeler les gens comme un européen sa réinjection par intimidation et on arrête les forces du progrès on arrête les combattants qui sont en train de lutter de protéger en même temps le régime de félix alors marabouboula analysons maintenant le problème autozala présentement le problème éza batomousou bali konobaké basse emboli ya idp si le col la drapeau neko olelo azali le numéro 1 ya la police vide de kinshasa général blesse qui limba limba soi disant a pas soli badra pas idp soit disant a tombi badra pas idp a a rabaissé l'ide ps et a ignoré idp ce le parti au pouvoir alors ban de l'ide peste bako l'obaké neko blesse limba limba oazali le numéro 1 ya la police ville province de kinshasa azuma lomea et pas olive lembe po abebi sa réputation abande koya force di progrès mot abandaki mobulu eza olive lembe oa pandi sangwama be mo kilom bimba ke force di progrès la première de personne il faut blesse limba limba kana eza olive lembe le kola ya kani force du progrès donc cela veut dire selon la force du progrès que a zi mongon et pas olive lembe et c'est pour cela aussi de son côté joali kitengue aussi a lancé un message un message mis au point un message à calmer et un message où il faut et tchabu son so n'a pas impartialité cela veut dire quoi la police vide de kinshasa selon le message de joël kitengue la police vide de kinshasa et qu'on qui passe simplement qu'on sanctionner qu'on arrêter qu'on condamner bande de quoi force du progrès il faut aussi regarder dans l'essence de olive lembe parce que nous sommes en tron de voir dans ces dossiers il y a des poids des mesures il y a des poids il y a des mesures personne n'est au dessus de la loi l'état des droits est arrivé pour mettre tout le monde au clair que désormais toutes les juridictions tous les pouvoirs sont au dessus des juridictions pénales ça veut dire que vous soyez milliardaire que vous soyez ancien président de la république que vous soyez la sienne première dame que vous soyez future première dame que vous soyez futur ancien président de la république que vous soyez futur président du sénat que vous soyez futur homme fort de la république vous êtes censé être au dessus de la loi ça c'est un problème si on interpelle maman olive lembe par rapport à une infraction nous sommes dans un pays où nous sommes en train de prôner par rapport au fait des droits ça veut dire que lorsque vous êtes entré détenir des propos qui dorange lorsque vous tenez des propos qui vont à la contre par rapport à la tranquillité et à la circulation de peuples congolais on doit vous interpeller nous nous avons vu maman olive lembe je vais citer son nom avec beaucoup de respect que je dois aux mamans de la république démocratique parce que moi aussi j'ai une mère j'ai des mamans dans ma famille et j'ai des soeurs et demain j'aurai encore une autre maman et j'ai encore une autre maman qui est la maman de mes enfants ça veut dire que nous devons leur donner du respect mais par rapport à problème est-ce que ce n'est pas aussi un péché est-ce que c'est un péché qu'on interpelle maman olive parce que tout part de sa déclaration comment l'ancienne première dame peut avoir la volonté et le courage de se tenir devant la caméra non seulement de dénigrer les congolais que non les gens qui n'avaient pas la connaissance de nouer les cravates de mettre la veste nous leur avons montré comment on porte la veste alors que si nous regardons quand derrière je dis en collé son mari qui est l'ancien président de la république est venu prendre le pouvoir avec des bottes avec des tenis parce que dans la forêt on ne peut pas porter la veste mais c'est qu'on est un an qui est je ne sais pas moi à l'est ne porte pas de veste avec son groupe et son collectif et aujourd'hui maman olive l'aimé accueilli que ça la ligne on ne voit la force du progrès est-ce que ça va interpeller maman olive l'aimé est-ce que ça c'est une interrogation ministre de la justice constat moutama au outil constat la procès à wapan l'amakamba corne n'aimé dossier moussa maman olive l'aimé bame m'aimé interpellé tout le monde n'aimé maman aïe wapi te bon là-bas blesse soi-disant apasoli badra païs nous sommes à ce niveau là mais écoutez est-ce que causant la commande dont il y a police il y a ville provaine de kinshasa vous donne le prorogatif de déchirer les symboles des partis politiques qui font la promotion de la démocratie dans notre pays non est-ce que être commandant de la ville provaine de kinshasa de la sécurité vous donne le pouvoir d'arrêter les gens qui sont en train de traverser des passés seulement devant le parcès soi-disant ou entre guillemets de la sienne président ou de la sienne première dame de la république non ça veut dire qu'ici nous sommes dans ce qu'on appelle la présomption d'innocence naïmara pour l'attaque combattant des lits de presse dans le territoire de budjala na moni place oyo blaze qui limba limba a passé le drapeau à l'idée de presse mais étant politique n'a qu'il qu'on a maître joël oyo azali moutouyama avocat de surcroît communicateur de l'union sacrée de la nation et des lits de presse combattant des lits de presse aussi a qu'il qu'on dénonçait en haut moi en tant que politique est-ce que j'ai l'idée des lits de presse mais écoutez nous avons imbo qu'à l'idée de presse est-ce qu'on reconnaître joël qui tenait des lits de presse mais écoutez mais écoutez je dis encore ça s'en engage que ces gens-là mais les gens qui ont qui ont nié la présence qui ont nié que maître joël qui tenait n'est pas des lits de presse mais ces gens-là provergent les intérêts des combattants des lits de presse celui-là qui a nié la présence de maître joël à l'île de presse je suis allé les voir pour les intérêts des combattants il n'a jamais fourni des efforts est-ce que pour être membre d'un parti politique aujourd'hui est-ce que ça peut coûter 48 heures mais non nous sommes à l'île de presse mais celui-là qui est un réfugié qui nique maître joël à l'île de presse mais à la qui s'habit ça et bien il y a coupé sur le niveau à l'île de presse vous voyez bien que depuis un certain moment donné la gestion du parti par l'actuel secrétaire général du parti parce que gestionnait au PAC gestion calamiteuse et ça qui permettrait que le parti n'habitait et c'est pour me voir maître joël il n'a fait que le travail contre Cornel contre contre et 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 comment on appelle ça régime il y a Félix à toi tu nous avons connu aussi des généraux dans ce pays mon bien-aimé général Kayama parce que nous partageons la même fois avec lui tout le monde il y a mon général Kayama ça il y a l'opération du coffee tout le monde il y a sécurité mais tout le monde il y a le général Kayama de prendre le drapeau du PPRD ou d'un parti politique allait les déchirer même l'IDEPES qui était en opposition nous n'avons jamais vu le général Kayama prendre les drapeaux de l'IDEPES les déchirer alors que l'IDEPES était un parti politique qui était dans l'opposition qui ne supportait pas qui ne partageait pas la vision de l'ancien président de la République monsieur Joseph Kabila Kabangé alors Sylvano Kassongo mais écoutez Sylvano n'a jamais fait ça vous avez vu déjà l'ancien commandant de la ville provenant de Kinshasa Sylvano Kassongo déchiré un drapeau il y a parti politique mais nous sommes dans quoi si c'est vrai que le général Kilimba Limba je l'ai connu comme un papa d'intelligence beaucoup de maîtrise il fait son travail comme Azakoussala on ne peut pas ignorer que le général il y a qui ne peut pas que le général il y a qui n'a pas avec des moyens pour maîtriser l'insécurité qu'on maîtriser le banditisme mais il y a tout le monde il y a un vote qui a toléreté qui a été qui a décidé de draper un parti politique très bien alors ici c'est la vice-ministre de l'intérieur qui fait une mise au point par rapport au dossier flamme animé par Olive Limba pour dire ce sont des bruits de fausses et de fausses et de fausses stratégies entretenues par la Kabylie ici la vice-ministre intérieure Azalim mise au point et Asengi Kimia au niveau de Kinshasa Kimia au niveau à force du progrès et il n'a pas tendance et le service de sécurité et le renseignement pour poursuivre l'enquête et du côté de la police il faut aussi Kimia suivons d'abord la vice-ministre de l'intérieur à Goloba les enquêtes sont en cours mais les premiers indices à notre possession démontrent à suffisance qu'il n'y a pas eu d'actes prémédités donc les incidents d'hier au GLM n'ont pas été prémédités c'était un mouvement spontané de jeunes gens dans un esprit de groupe par conséquent il n'y a pas eu de complot contre qui que ce soit il n'y a pas eu non plus d'incidents ou d'attaques de mort les enfants qui ont été brutalisés portaient des t-shirts légers sans sous-garments ils n'avaient ni machettes ni armes à main et pour cette raison nous avons demandé à ce que il y ait la j'ai instruit au commissaire de la police nationale d'appliquer les mesures qui s'imposent merci et bonne fête de parents voilà là c'était la vice-ministre de l'intérieur qui suivait ce dossier à la loupe et elle avait aussi instruit la police ville de Kinshasa sérieusement elle n'avait pas instruit la police ville de Kinshasa non non et non parce que d'abord soto l'ani makambou la vice-ministre intérêt à l'obi à l'obi non et l'oko makambou et l'obame pa ou livre lembe et zala qui des choses correct t'es parce que des jeunes gens selon la vice-ministre intérêt à l'obi ils étaient des passages vêtis en t-shirt et en kilote et ces jeunes gens qui armétaient ni avec des armes à fait et ni avec des armes blanches non et non selon la communication le message de la vice-ministre de l'intérieur de la vice-ministre de l'intérieur maintenant ici le problème c'est quoi quelle est la personne qui est l'auteur de tous ces bruits quelle est la personne qui est l'auteur de tous ces désordres dans la ville à Kujasa naebi lelo jamar kabounda kabounda zanna prison a makala paske balobaki parmi bain fraksyon ou asalaki parmi ba dosye ba tjelen a makala ezali propagation de mauvais bruit olive lemme aussi a fait la même chose akoseli ba kongole makambou akoseli ba kinoua makambou akoseli le ministre transport jan pier ben makambou alaki si alobi ba kongole ba e ba y kol lat te ba kongole ba y kol li kol lat an si ma kabila kabila an day sombe la biso vest kabila sombe li biso kravats kabila la kisi biso neng a kol lata la cete olive lemme ki parli alors après la sortie mediatique de olive lemme après les différentes arrestations obakangi bandeko ya force du progrès je ne suis pas de l'idepes je ne maîtrise pas trop si la force du progrès fait partie réellement de l'idepes là je ne connais pas trop maintenant moni un cadre de l'idepes de kojo alkitengue moi je connais bien joel alkitengue joel alkitengue a fait son adhésion à idepes depuis l'époque où il y avait un secrétaire général le répondant au nom de jacquement chabani vers 2010 2011 joel alkitengue a fait son adhésion à idepes à l'époque il y avait le secrétaire général jacquement chabani joel alkitengue a traversé de la ligue des jeunes jusqu'au niveau de devenir cadre de l'idepes il a travaillé au cabinet secrétaire général jacquement chabani et aujourd'hui joel alkitengue fait une communication la défense de la nation dans toutes ses sorties médiatiques il ne prône que la victoire du Congo il ne parle que de la victoire des Congolais et aujourd'hui tellement que l'avantage des Congolais est comment qu'il menaçait et c'est pour cela qu'il a parlé ou il est mal il a parlé parce que l'avantage les bénéfices des Congolais s'allait traverser de l'autre côté c'est pour cela joel kitengue a parlé et voilà maintenant les charlatans voilà maintenant les demi Dakar voilà maintenant les étrangers les diables les esprits machiavéliques commencent à tirer des petites vidéos de joel kitengue pour salir l'image de la nation pour salir l'image même de joel kitengue j'ai écouté j'ai vu john numbi retweeter tweeter ou encore retweeter les vidéos de joel kitengue les vidéos pléaires de joel kitengue pour dire ceci cela j'ai vu les gens de l'opposition dure de mal sur joel kitengue mais aujourd'hui la communication de joel kitengue de jési en collé de stéphane balamong et eux autres ont fait en sorte que moïs katoumi victoire il y a 73% et il y a l'ambon la bise je vous conseille de joel kitengue n'était pas à kinshasa pendant la campagne électorale il faisait la campagne du président de la république au katanga là où se trouvait katoumi la base même de katoumi joel kitengue a traversé les tanganikas les olomamis les katanga lualaba et autres pour vendre l'image du président de la république il faisait aussi des vidéos qui passaient au canada états-unis france belgique et afrique du sud les quatre pays de la diaspora participent à une élection et voilà aujourd'hui on cherche maintenant à faire du mal à joel kitengue taisez-vous s'il vous plaît faites attention s'il vous plaît donc nous demandons d'abord au service que ce soit la police que ce soit l'armée le service de la sécurité à joel kitengue sécuriser joel kitengue si un mal arrive soit à joel ou à sa famille nous connaissons déjà les commanditeurs il doit quand même être libre de circuler il doit quand même être libre d'aller au parquet tribunal il doit quand même être libre il n'y a aucun négociation à la communication de les émissions et aller dans les audiences comme il le fait tous les jours parce qu'il a fini mon doté il a simplement dit la vérité marabouboula vous maîtrisez quand même les dossiers je crois que l'essentiel c'est ce que vous avez dit mais tellement que nous sommes face à nos téléspectateurs qui aiment souvent nous ouvrir à travers nos analyses parce qu'ici c'est une chaîne je dis encore où nous disons quelle est la vérité où nous dénonçons où nous parlons parfois des choses qui font mal même si nous sommes dans ce régime mais nous avons ce courage là de dénoncer de communiquer de dire les choses telles qu'elles sont pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre ce qui se passe je pense que maître joël se sentait libre se sentait libre de dire ce qu'il pouvait dire ici l'infraction se retrouverait peut-être si maître joël aurait-il fait la menace des morts auprès de numéro 1 de la police la ville proveniente en matière de sécurité l'inspecteur général mon général blaise et kilimbalimba mais ici maître joël joue encore de ce qu'on appelle la présomption d'innocence parce que il est entré d'asseoir ses argumenteurs en disant que les drapeaux de l'île des perses ne devait pas être au fait chiffonné et être saboté comme nous avons tous peut-être vit dans les images je vous ai parlé ici je vous ai dit que il y a un collet il est qui tout il y a la commune athée commandant moko yaville pouvait d'accompagnement sa coquette ne cause à drapeau il y a partie politique moco coup sabote même la époque au bout de la qui dit à terre tout il y a la commune en hôte tout à la qui n'a ma commande à la police vous à la qui le commandant le plus rigoureux et le plus virulent mais nous ne les avons jamais vies de prendre les drapeaux les drapeaux de l'idepress il y a coquette soit que sabote soit que chiffonné en maintenant maître joël athée ouzoa lit ouzoa courage il y a cocin à la générale il y a connu qu'un moyen il y a co luka solution à kimia d'abord la force du progrès est alli force aux alli pour défendre l'idepress moi je peux dire quelque part je suis aussi quelque part la force du progrès défendre l'idepress ou bien le congo s'il vous plaît quelque part moi mara je peux dire que je suis aussi la force de l'idepress mais sur le plan médiatique parce que s'il vous plaît s'il vous plaît écoutez ma question s'il vous plaît la force du progrès n'est pas différente dans M23 dans AFC ou la seule différence avec la force du progrès dans M23 et Zagaka force du progrès est en Kinshasa et M23 est en Est-à-Répedie démocratique du Congo M23 est-à-Répedie démocratique mais force du progrès est-à-Répedie civile est-à-Répedie blanche il y a différence entre force et progrès et M23 ça c'est la pire bêtise humaine de l'intellectualisme congolais comment vous pouvez comparer une force d'agression un groupe d'agressants reconnus comme des agressants d'un territoire qui est innocent matin midi soir nuit jour avec des personnes soutenies par un pays voisin vous allez les comparer avec Inasibel qui est vrai au sein des partis politiques qui défend son parti politique qui défend les valets de son parti politique qui défend aussi son régime Jésus en coller je vais vous dire l'IDPES c'est la force du progrès ça moi je vous le dis je vous le dis que l'IDPES c'est la force du progrès mais que ça c'est l'internet si nous posons la question à Kabouya aujourd'hui le président Aï et secrétaire de général l'IDPES je vous le dis que si Kabouya excusez-moi j'ai du mal à citer son nom avec beaucoup de respect que le jour en tant qu'un dividi en tant qu'un citoyen et en tant qu'un frais du message en tout cas j'ai du mal à citer son nom mais ici comme nous sommes dans un feu politique je ne peux pas citer son nom sur ce plateau ça m'est réduit nous parlons de la gestion du parti et moi je ne soutiens pas sa gestion mais si le secrétaire général ne va pas reconnaître l'IDPES en tant qu'elle peut-être il est en train de fouiller les responsabilités c'est cette force du progrès qui a défendu l'IDPES pendant tout ce temps tout ça qui est en opposition je sais encore que Kabouya est un autre qui est même les chiens qui vont avec un chassé attraper les gibiers dans la forêt et une fois qu'on attrape les gibiers dans la forêt les chassés les chassés réservent toujours et l'IDPES moi je l'ai toujours dit que l'IDPES c'est la force du progrès et aujourd'hui l'IDPES au pouvoir je vais vous le dire si nous négligeons si nous négligeons la force du progrès je vous le dis que si le président Tissé Kedi arriverait à céder ce pouvoir entre les mains de l'opposition l'IDPES au roi du mal a réclamé ses droits et de se remettre encore en force le problème de la force du progrès c'est un problème d'encadrement c'est un problème d'orientation voilà pourquoi la fois passée j'ai aimé la sortie médiatique et les éclaircissements du DG Stéphane Balamang que j'ai salué ici il est à Kananga le DG je vous salue là vous êtes allons bien voir clairement que la force du progrès doit être encadrée la force du progrès doit être orientée parce que c'est une force qui défend notre parti politique c'est une force qui accompagne les chefs de l'état c'est une force qui accompagne qui sécurise notre pouvoir parce que même au PPRD on a connu les chalets les chalets ont tué les gens les chalets ont fait des comment on appelle ça des infractions exemple à suivre mais ils n'ont jamais été exemple à suivre mais écoutez exemple à suivre non non on ne peut pas suivre de mauvais exemples juste une question ici nous sommes dans un principe de la protection de notre pouvoir et un pouvoir qui est gagné nous devons la conserver bien tous les moyens sont possibles merci beaucoup ça je vous l'ai dit merci beaucoup et la force du progrès ne doit pas être remerciée de la manière ici on ne doit pas arrêter on ne doit pas interpeller la force du progrès de la manière qu'on a interpellé notre coordonnateur de la force du progrès prenons le deuxième dossier la vidéo nous donnons caratuité c'est dans ce cadre je suis venu effectivement déposer ma candidature candidature qui s'inscrit bien sûr dans l'accompagnement de la vision son excellence monsieur le président de la république mais surtout la consolidation des acquis comme il l'a mentionné et je voudrais préciser que c'est au poste de président de cette chambre que j'ai déposé ma candidature et rappeler que notre gouvernement d'ordre intérieur du sénat moi en tant que sénateur je suis astreint à le respecter demande à ce que ceux qui viennent ceux qui veulent aspirer des fonctions au bureau la chambre doit faire preuve de plusieurs qualités de probabilité morale d'expérience et je pense que dans le cadre de cette expérience j'ai apporté cette chambre en tant qu'ancien parlementaire et puis ayant eu l'occasion aussi d'avoir la gestion voilà merci beaucoup là c'était l'ancien premier ministre de la République Démocratique du Congo répondant au nom du sénateur Jean-Michel Samaloukonde au l'élo ouverture il y a ma candidature et ça la maquine à niveau à Sénat alors Samaloukonde est allé déposer sa candidature en poste président du Sénat pour le compte sur l'opposition Salomo Kalona Idi était aussi allé déposer la candidature dans le poste de rapporteur adjoint parce que le poste de rapporteur adjoint est exclusivement réservé dans l'opposition à Sénat alors l'opposition au sein du Sénat est majoritaire du côté ensemble pour la République alors ensemble pour la République de Moïs à la personne Salomo Kalonda c'est lui qui sera le représentant au bureau de cette personne du Sénat pour le compte s'il y a opposition ensemble pour la République donc Salomo Kalonda est candidat rapporteur adjoint et nez que le président Sénat a postulé le candidat président à Sénat à déposer déjà mon candidat mais l'IDPS est le candidat président l'IDPS a proposé pour le président en image si je parlerai le même langage avec la réalisation il est sénateur et l'ID de Kinshasa il répond au nom de Roger Tshisekedi mais c'est Roger Tshisekedi et de la famille Tshisekedi il est sénateur alors l'IDPS il est l'IDPS à Sali Chouanaye dans le mot de Roger Tshisekedi à Sénat candidat président de la république comment est-ce que vous le Congolais vous retrouvez entre Samaloukonde et Roger Tshisekedi n'a n'a koki ko zala valablement n'a n'a koki ko représent valablement le Sénat n'a n'a koki ko conduire le perchoir à Sénat valablement entre Samaloukonde n'a Roger Tshisekedi bon n'a Roger Tshisekedi rapporteur rapporteur adjoint question pour le rapporteur adjoint et l'opposition pour le poste c'est le vice-président de la Sénat et le Gepard barati luk et l'on tchisekedi d'abord d'abord moi je tiens à féliciter encore le courage et caille le président modeste marty il ya couru à cause à la candidat d'un poste et à deux hommes et vice-président d'un niveau et à chambre haute et à parlement je crois que je dois encore le féliciter l'encourager et lui dit ouvertement ici sur le plateau du temps beaucoup que mara bobola combattant des lits des pressés dans les territoires de boudjala est en train de soutenir sa candidatie en dehors de cela je crois que le poste du président du sénat j'ai dit encore les certains postes qui doivent revenir notamment à un cadre et un membre du parti politique et du chef de l'état le parti politique du chef de l'état c'est l'union pour la démocratie et les progrès social l'idps ne peut pas manquer quelqu'un des intelligences des expériences de la sagesse des connaissances pétri des talents et aussi des patriotismes pour briguer ses postes pourquoi parce que c'est un poste qui est comme une réserve ou à l'imposte des réserves pour remplacer le président de la république en cas d'appêchement l'appêchement ici on ne fait pas seulement l'objet de la mort ou d'insé l'appêchement ici ça peut être une maladie ça peut être un voyage que le président ne revient plus ça peut être un appêchement voire même à terme d'administration et c'est dans ce sens que l'union pour la démocratie et le progrès social que nous les combattants nous sommes en train de soutenir qu'il y ait un cadre de l'union pour la démocratie et le progrès social de briguer ses postes mais comment la question que moi je me pose je suis en collé comment nous pouvons accepter entre guillemets avec des promesses fallacieuses que le président de la république aurait fait une promesse à un fils du katanga le grand katanga de briguer ses postes du président du sénat même si c'est un fils du katanga qui pourrait prendre ses postes mais nous pensons que ce fils doit être ici de l'union pour la démocratie et les progrès social mais puisque nous sommes dans un principe de la géopolitique il ya déjà le poste de président de l'assemblée nationale qui est parti dans la grande province d'ikivu et notre poste du congo central il y a mamajilite soumouna qui a déjà pris la primatire ça veut dire que ça nous reste un seul poste c'est le président du sénat nous avons deux langues nationales qui sont restés c'est les lingala et les comment on appelle ça et les tulbas ça veut dire que les postes du sénat doit revenir soit à un moral et soit à celui qui est de du kassai du grand kassai de luba et aujourd'hui revenu dit que le président de la république aurait fait la promesse où est-ce qu'il a fait cette promesse les présidents fait une promesse pour la province du grand équateur pendant la part la campagne électorale à mandakadaye que si vous me votez à 100% j'ai encore et moi le président de la république je vous donnerai la primatire et nous avons vu avec des tractations on pensait que c'était le le couloute jean-pierre liao que je félicite avec un travail qui fait au niveau de la fonction publique on pensait que ça sera maître michel eboma que j'ai sali ici on pensait que ça sera même le président jean-pierre benba et on passe même ça sera et du rando mais aujourd'hui l'équateur a raté ses postes est ce que nous avons remis en cause la volonté du président de la ville de collaborer avec le fils digne de la province du grand équateur non ça veut dire que l'action premier ministre et c'est n'est la joie qui vient c'est vrai les ambitions politiques on peut toujours les démontrer j'ai dit en colé mais ici nous demandons à l'acier premier ministre yakutia maynavi nonaï il a parlé excusez moi je dis encore et donne moi même 30 secondes en disant que il est pétri des expériences il vient de la primatie il fut aussi un ancien membre je pense que de l'assemblée nationale du parlement mais écoutez ce n'est pas ça aussi qui doit faire l'objet des présidents du sénat être président du sénat demande beaucoup d'expérience regardez comment le président moderne se batte à gérer cette chambre pendant la période de la guerre le président moderne se batte a fait preuve de la maturité de la sagesse il a travaillé nous avons vu comment il a travaillé et aujourd'hui il va léguer ses pouvoirs entre les mains d'une autre personne mais je pense que le bureau d'âge qui est là émane et aussi de la volonté du président batte ya pour l'oukaku géré poste one aujourd'hui le président l'ancien ministre pense qu'il allait poste la groupe et ça y est nous nous passons que c'est un poste qui doit revenir j'ai dit en col et à l'idée peste c'est un poste qui doit revenir naturellement à l'union pour la démocratie et les progrès social mais c'est que nous regrettons c'est l'absence est totale des leaderships qui sont au son de notre parti politique je crée fort qu'à cause de cette absence de leadership manadériale de gérer notre parti politique et des baisses ne doit pas permettre à ce que l'idée peste ne pousse pas gagner ce poste au niveau du sénat et bien lancé du parlement congolais merci beaucoup à mara bobola mon invité spécial de cette édition merci n'a pas qu'on roule tout balle en début sur le programme continue nous allons encore revenir dans quelques trente ou une heure dite après pour d'autres nouvelles d'informations j'ai dit en col et vous dit ciao à la prochaine